En parlant de police, on dit qu'on vous a beaucoup reproché vos propos dans une émission de France 5 où vous aviez dit, je cite bien sûr, qu'une partie des flics est fachos. On ne me le reprochera pas aujourd'hui. Non. Mais votre regard sur l'actualité, parce qu'il y a une résonance avec ce qui s'est passé aussi, j'imagine que vous avez suivi tout ce qui s'est passé dans l'actualité, ces récentes affaires de violences policières présumées. Ça vous a étonné ou pas ? Non, pas du tout, non. Pas du tout, non, non, parce que c'est... Alors, moi, à l'époque où je le faisais, c'était encore... Ils faisaient des trucs plus hard. Moi, j'avais des conseillers police quand je tournais. Plus hard ? Ah ouais, ouais. Plus hard, parce que l'on a pu entendre. C'est déjà bien hard. Ouais, ouais, ouais. Et quand il prenait un dealer ou un truc comme ça et tout, un mec qui se shootait, il le mettait à poil dans le commissariat, à genoux sur une règle. Deux bottins de trucs dans les mains, comme ça et tout, tenir le truc. Et quand il n'arrivait pas à tenir, il lui filait des coups de règle et tout le bordel. Oui, on appelle ça de la torture. Non, ce n'est pas de la torture, mais bon... Pas loin, tout de même. Moi, je ne vous raconte pas la suite parce que c'est trop hard. Mais j'avais dit dans les journaux, j'avais dit, mais... C'était un flic qui m'avait dit ça. Qui vous avait enseigné sur les pratiques. Et qui m'avait dit, un flic, tu lui demandes depuis combien de temps il est au stup, s'il te dit depuis plus de deux ans, tu sais qu'il en croque. Donc moi, je l'ai répété, moi. C'est que le flic, lui, le disait sous cap et vous, vous l'avez dit publiquement. Moi, je l'ai répété dans les journaux, ouais. Merci. 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 Merci.